Margot vient d'apprendre que pour combattre son cancer, le traitement qu'elle devra suivre peut perturber sa fertilité. Aujourd'hui, il existe différentes techniques qui peuvent être proposées à Margot pour préserver sa fertilité. Quelles sont les techniques pour préserver ma fertilité ? Selon la nature du traitement proposé par votre oncologue, le risque d'altérer votre fertilité sera plus ou moins important. Avant tout traitement, les équipes soignantes étudieront les techniques envisageables pour préserver votre fertilité. Deux techniques existent. La congélation d'ovocytes. Les ovocytes sont recueillis par voie transvaginale sous anesthésie après un traitement de stimulation ovarienne d'environ 12 jours. Ils sont ensuite congelés et stockés dans l'azote liquide, à votre nom, au laboratoire de biologie de la reproduction. La congélation du tissu ovarien. Cette technique ne nécessite pas de stimulation. Nous procédons au prélèvement du tissu ovarien par cellioscopie sous anesthésie générale en ambulatoire. Il est ensuite congelé et stocké au même endroit. Où se déroule la préservation de la fertilité ? En Normandie, trois centres de préservation sont autorisés à réaliser ces techniques. Les prélèvements sont pris en charge par la sécurité sociale sans avance de frais. Pendant votre traitement, une contraception adaptée peut vous être conseillée et, dans tous les cas, un suivi régulier de votre fonction ovarienne sera effectué, qu'il y ait eu une technique de préservation de la fertilité réalisée ou non. J'ajouterai, enfin, que si votre traitement devait perturber votre sexualité, n'hésitez pas à en parler à votre oncologue ou à un professionnel de santé. Lorsque mon traitement sera terminé, comment cela se passe si je souhaite avoir un enfant ? Votre équipe médicale peut vous accompagner dans votre projet d'enfant. Si vous ne parveniez pas à avoir un enfant naturellement, nous envisagerons une utilisation de vos ovocytes congelés ou de votre tissu ovarien grâce aux techniques médicales d'assistance à la procréation. C'est rassurant. Merci, docteur. À vous et à toute votre équipe. Juste une petite question. Oui ? Si j'avais dû suivre un traitement enfant ou adolescente, est-ce que l'on aurait pu préserver ma fertilité ? En effet, il existe des prises en charge adaptées pour l'enfant et l'adolescent.